A l'affiche aujourd'hui la Russie face à la France. Et c'est donc un match international qui nous est proposé aujourd'hui. Et l'occasion pour certains joueurs de marquer des points dans l'esprit du sélectionneur bien sûr. Il y a des titulaires indiscutables à certains postes, mais à d'autres, il vaut mieux répondre présent le jour J, sinon il y a du monde derrière. Sous-titrage ST' 501 C'est un stade qui se distingue par une architecture très moderne. En effet, les concepteurs ont posé un toit qui court le long des tribunes d'un seul tenant. Au niveau architecturale, voyez-vous, M. Batou, c'est quand même une performance. A cette équipe à qui on reproche un certain attentisme, une certaine passivité pour ne pas dire frilosité. Oui, elle a tendance à jouer très bas par moments. Le coach doit penser qu'elle aura de meilleurs résultats en prenant le moins de but possible. C'est une façon de voir les choses. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. Pendant des années, la spécialité des Français, c'était d'inventer les compétitions. On a fini par en remporter finalement quand même deux titres majeurs. Ce n'est pas dommage vu qu'on a quand même inventé et le championnat d'Europe des Nations avec Henri Delaunay et la coupe du monde avec Jules Rimet. Une coupe du monde, deux championnats d'Europe au palmarès des Français. Les trente derniers mètres. N'gol Kanté. Anton Griezmann. Paul Pogba. Diol Sidibe. Peut-être une bonne opportunité, attention. Il s'éloigne de la zone dangereuse. Alexander Golovine. Olivier Giroud. Griezmann. Les ballons bien arrêtés, bien captés. La frappe incroyable, surpuissante. Il en fait de la puissance pour marquer d'aussi loin. En tout cas, ça donne de magnifiques images. Il pensait que c'était un peu préventu de tenter sa chance d'aussi loin. En fait, il a eu raison. Il a eu son instinct. Paul, ici qu'il a envoyé. Quelle frappe ! L'équipe de France qui mène au score. Ah ouais, ça c'est bien. Sur l'aile. Le ballon est perdu pour tout le monde, là. Thomas Lomar. Direction libée. Il s'en filtre, attention. Paul Pogba. Il s'avance vers la surface. Une. Il choisit la frappe. Oh, c'est juste à côté ! Oh, mais on va le défenseur et bien revenu. C'est obligé de tirer à précipiter son geste. On récupère ce ballon dans l'entre-jeu. Ligne. Ouais, il passe par les côtés. C'est obligé de tirer à précipiter son geste. Oh, le but peut-être ! Oh, le but peut-être se saisir de ce ballon. Le ballon est perdu. Ouais, la lutter après un peu reprendre ce ballon. Thomas Lomar. La faute était évidente et l'arbitre siffle couffrant. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Un ballon perdu. L'adversaire s'est interposé. Ouais, peut-être une situation intéressante, là. Le duel pour la récupération du ballon. Sous la pression de l'adversaire. Pogba. Oh, un superbe contrôle, il peut enchaîner. Il y a eu ce qui se fait un petit peu plus pressant, là. On a bien donné ce ballon, mais le danger était... Ouais, la frappe de loin. On n'a pas de quoi inquiéter, le gardien. Il a voulu jouer en finesse, mais c'est complètement raté, en fait. l'alimentation. En gros, ça fait un petit pas trop tard. Thomas Lomar. Alexander Kocorini il est bien anticipé il l'a intercepté pas de soucis pour le gardien engelkante ouais bon mouvement amorcé par les bleus cette frappe qui est contrée et bien défendue la mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0 Pierre voilà vous trouvez comment Antoine Griezmann dans ses 45 premières minutes c'est grâce à lui son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps on retrouve les bleus pour cette seconde période ils ont pris l'avantage tout à l'heure j'espère qu'ils auront autant de réussite d'ici la fin du match il y a certainement quelque chose à faire là pour l'équipe de france il repasse par Olivier Giroud Paul Pogba qui est Eliane Mbappé l'équipe adverse impuissante face à cette séquence de possession de balle il semble avoir choisi d'attendre attention quand même, il n'a pas joué trop trop bas est-ce ce ballon qui traîne Paul Pogba qui fait tout pour conserver ce ballon Kylian Mbappé, la bonne occasion pour Olivier Giroud le gardien qui nous sort un arrêt de 30 classes Kylian Mbappé qui récupère le ballon on a bien joué la passe Mbappé, Mbappé en bonne position Moëllier, oh le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires c'est pas terminé même si ce sera dur on sent l'équipe qui a pris la mesure de son adversaire Pierre elle était déjà considérée comme la plus forte sur le papier et puis comme elle ne déçoit pas qu'elle produit du jeu c'est logique de la voir prendre là-dessus et les voilà donc avec une avance de deux buts maintenant on a eu Stéder attention il y a un peu d'espace devant lui le tir oh là 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 ça passe pas loin c'est bien défendu parce que le tirant n'a pas le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu il y a 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire ouais peut-être en une situation intéressante là il s'est bien centré parce qu'il est la parade du gardien qui repousse le ballon en jeu peut-être un changement de possession après ce tacle ça a été touché par le défenseur avant de sortir ce sera donc un corner il a décidé de se donner les moyens d'égaliser un corner bien tiré il s'est dégagé du poing peut-être bien joué allez il peut faire un truc intéressant là il y a du soutien battu en plein griezmann allez peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir l'interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire on peut pas il reste exactement 20 minutes à jouer alexander golevin un ballon a trop facile à reprendre finalement perdu stupidement à l'heure au double les passes on peut pas voir ce tacle c'est ça me touche je suis un batou il veut absolument voir son équipe égalisée alors il fait ce qu'il faut pour Paul Pogba qui a du soutien ah ça ne passe pas le ballon est perdu ah le bon tacle ce sera une touche il y a eu ce qui se font un petit peu plus pressant là et bien l'intervention changement de possession il choisit la frappe ah il n'a pas baissé les bras ils ont raison plus qu'un petit bout pour égaliser il y a le gardien qui paie peut-être le laxisme de sa défense là c'est vrai qu'il a été beaucoup trop sollicité depuis le début du match il a bien tenu la baraque mais là c'est trop l'organisateur qui nous remontre ce but il y a deux buts à un donc maintenant Antoine Griezmann l'équipe de France qui part à l'attaque oui il vient tacler mais ce n'est pas fini allez ça pousse ça pousse c'est vrai qu'il ne reste que quelques minutes pour recoller au score il n'y a plus de temps à perdre c'est clairement le message que le public essaie d'envoyer à son équipe Paul Pogba l'équipe adverse impuissante face à cette séquence de possession de balle car oui le bon tacle deux minutes ce sera le temps additionnel allez c'est la dernière action ils doivent marquer l'interception parfait voilà c'est terminé ce match avec elle qui se termine et qui se termine bien pour eux un petit mot peut-être sur la prestation d'Antoine Griezmann j'ai trouvé qu'il avait livré un bon match il a participé à la victoire de son équipe en inscrivant un but c'est toujours bon pour la confiance 1 2 2 1 2 1 Sous-titrage ST' 501